bonjour à toutes et à tous les amis c'est lightfire et aujourd'hui comme d'habitude les amis pour toutes les vidéos du mois de décembre on se retrouve avec le voilà le costume vraiment du bled qui a dû me coûter 5 euros à peine je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai ce truc tellement il est déglingué mais bref aujourd'hui même si c'est le mois de noël et que j'essaye de nous mettre dans une ambiance un peu plus joyeuse aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude même si la semaine prochaine vous inquiétez pas on reprend les vidéos un peu plus joyeuse même si la semaine prochaine c'est une creepypasta mais voilà vous m'avez compris aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu plus de ce qui se passe en ce moment en france et plus précisément de ce qui se passe par rapport aux français en général dont mon cas c'est à dire qu'en ce moment on est tous confinés c'est le deuxième confinement enfin le troisième confinement qu'on vit même si on ne sait pas vraiment si c'est un vrai confinement au final mais bref c'est assez spécial et donc forcément beaucoup de choses qui sont arrivées avec cette situation inédite qu'on n'avait encore jamais vécu dans le monde entier et du coup bah il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ça a eu énormément d'effets bon positifs pour certains négatifs pour d'autres beaucoup plus de négatifs que de positifs malheureusement d'ailleurs donc on va en parler aujourd'hui voilà c'est une vidéo un peu plus sérieuse comme vous pouvez le constater il n'y a pas de musique en fond le sujet ne se prête pas à mettre une musique joyeuse en fond parce que bon si je commence à mettre du boche ou quoi que ce soit ça va pas aller donc du coup on va être sérieux alors déjà quand est-ce que ça a commencé ça a commencé le premier confinement a eu lieu en mars dernier voilà ça avait duré un bon bon moment jusqu'aux vacances d'été où on a été assez libéré on pouvait faire ce qu'on voulait voilà moi j'ai pu partir en vacances dans le sud etc et là ça a repris depuis un mois maintenant sachant que moi je sais que certaines facs ont repris les cours en présentiel dont ma fac sauf ma pro bon on va y revenir et tous les lycées et collèges ont repris en présentiel et du coup beaucoup de promos dont antoine que vous connaissez qui était en présentiel jusqu'à là et donc en distanciel depuis un mois moi je suis en distanciel depuis ça va en mars de l'année prochaine ça va faire un an que je suis pas retourné à la fac dans un amphithéâtre du coup je n'ai pas cours ce qui fait que je ne peux pas voir mes potes qui habitent au loin parce qu'ils habitent tous au moins à 20 30 minutes de chez moi et en plus avec le covid c'est pas très pratique sachant qu'on peut faire que 20 km donc je les vois pas ça fait un bon moment que je les ai pas vu du coup ma copine je ne peux pas la voir étant donné qu'elle habite à plus de 20 km d'ici donc pareil bloqué la seule personne que je peux voir c'est antoine et encore avec les cours qui changent à peu près trois fois par jour l'ample du temps change et les week-ends qui sont assez chargés puisque les profs nous mettent encore plus de travail etc voilà j'ai pas forcément de le voir ça explique notamment pourquoi une vidéo de type court métrage pas le court métrage dont je vous parle depuis un moment un autre court métrage un peu plus court d'une 10 15 minutes qui devait à la base sortir avant ce confinement là ce deuxième confinement bah elle n'est pas sorti et on va commencer le tournage que le week-end prochain pour vous dire donc du coup donc ouais beaucoup beaucoup de problèmes et de contretemps et du coup bien évidemment tout ça ça a un effet psychologique je veux dire imaginez imaginez vous alors moi ça va je suis je suis insociable depuis que je suis petit ce qui fait que bon c'est bon ça j'en parlerai plus en détail dans une vidéo anecdote qu'on fera avec antoine c'est un peu lié à ce que j'ai vécu harcèlement scolaire du fait que du coup bah j'ose parler à personne et j'ose me rapprocher de personne par peur que voilà j'ai littéralement développé une phobie sociale mais bon ça on en parlera dans une autre vidéo ce qui fait que du coup j'aime pas trop parler aux gens ce qui fait que les personnes que j'ai à la fac qui sont pas avec moi ce sont des personnes que je connaissais déjà du collège voire du lycée et quelques-uns nouveaux que je me suis fait quand même à la fac mais je vais très peu vers les gens et les gens viennent très peu vers moi aussi peut-être parce que je les envoie bouler parce que je suis très méfiant mais ça c'est ça comme je voulais dit bah j'ai été formaté à être comme ça pendant mes quatre années de collège donc il n'y a rien qui il n'y a plus rien qui pourra changer ça maintenant c'est ancré en moi c'est terminé c'est comme le manque de confiance en soi tu vois j'essaye de de passer au dessus même si c'est compliqué c'est pour ça que je fais du sport d'ailleurs pour essayer de me redonner une confiance en soi c'est pas facile mais ça encore une fois on en parlera dans une prochaine vidéo mais du coup ça va je vis un peu mieux le fait que je vois pas mes potes que des personnes qui sont pas comme moi qui sont très sociables et qui aiment beaucoup sortir même si ça me fait quand même mal de plus voir mes potes de plus voir ma copine de plus voir antoine de plus voir ma cousine mon cousin de plus voir personne en fait littéralement à part mes parents et ma soeur c'est les seules personnes que je peux voir et le seul moyen de discuter avec ces personnes c'est messenger c'est discord c'est les vocaux mais bref voilà c'est toujours mieux de les voir en vrai d'aller à la salle ensemble d'aller boire un verre dans un bar ensemble mais ça encore une fois même si là on est allégé pour les 20 km disons que les bars et les salles c'est pas pour tout de suite et les facs c'est dans encore plus longtemps du coup le problème c'est que du coup tu développes un peu disons une envie de travailler qui est plutôt moyenne je veux dire ça se ressent dans toutes les facs je veux dire antoine il me l'a dit dans sa promo il commence à être découragé en licence une de droit là où j'étais l'année dernière il s'était 300 je crois qu'il se retrouve à 100 maintenant là en l2 dans ma promo on est un petit peu plus de 100 apparemment c'est parti pour qu'on se retrouve plus qu'à 50 au second semestre parce qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner donc bon autant vous dire que c'est la joie nulle part et ça te donne vraiment pas envie de travailler je veux dire moi j'essaye de m'accrocher parce que pour ce que je veux faire faut que j'ai une licence de droit sinon les études que je vais faire seront plus enfin sinon ce qu'il va falloir que je fasse c'est que ce sera plus long pour passer directement là où je veux je peux m'en sortir sans mes trois années de droit je peux m'en sortir sur une licence mais ce sera plus long du coup j'essaie d'avoir la licence mais comment dire c'est très dur de rester motivé sachant que tu as des profs en distanciel qui sont sur un logiciel donc ils sont loin de toi donc déjà tu peux pas trop leur poser des questions si ça bug tu es mal barré et le logiciel que la fac utilise malheureusement ça bug c'est pas ma connexion parce qu'on est tous dans le même cas dès que le prof bug on est 80 à bugger et disons que le travail c'est pas ça non plus je veux dire une voire deux dissertations par matière un cas pratique 10 fiches d'arrêt par matière je veux dire tu n'arrives pas à suivre donc tu essayes de bosser tu essayes de bosser mais voilà suivre tous les cours les réviser plus faire toutes les fiches d'arrêt etc je t'avoue que si tu vas pas à la fac tu as clairement pas la motivation suffisante surtout que tu ne sors pas de chez toi t'es claudatré chez toi littéralement tu ne peux pas sortir dans les bars ou aller faire une activité physique tu ne peux pas voir tes potes tu passes ta journée littéralement assis devant l'ordi alors moi heureusement que j'ai ça heureusement que j'ai cette chaise gaming sinon je me serais défoncé le dos depuis au moins trois mois heureusement que j'ai des potes que je connais de discord qui sont des très très bons potes avec qui je peux discuter et qui me remontent le moral mais il y en a pour qui c'est destructeur il y en a ils ont plus le moral du tout je vous avoue que moi la baisse de morale j'essaye de faire en sorte que ça se ressorte pas dans les vidéos mais mes potes les plus proches sur discord qui regardent mes vidéos me disent qu'ils me trouvent moins souriant dans mes vidéos en ce moment je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai parce que j'essaye de pas le montrer en vidéo mais si t'as pas la motivation nécessaire bah ça compte pas moi j'essaye de faire des vidéos pour vous divertir pendant ce confinement donc je vais pas me mettre devant la caméra et commencer à chialer en mode j'en ai marre d'être confiné non non justement ce que j'essaye c'est j'essaye de vous redonner sourire je vais pas vous faire chialer encore plus du coup je le transmets pas dans vidéo c'est d'ailleurs pour ça que je vais d'ailleurs bientôt lancer une émission multigaming en plus de paragaming je vais faire du among us avec des potes du code mobile en duo avec antoine bref on va se taper des bonnes barres et voilà ça ça va vous redonner le moral je sais pas encore combien de temps ce confinement va durer combien de temps cette pandémie va durer combien de temps ça prendra si on a un vaccin et qu'un covid 20 arrive parce que c'est fortement possible voilà on sait pas donc tant que ce sera le bordel je continuerai à faire des vidéos pour vous d'y avertir et même quand on reprendra une mise normale je continuerai les vidéos j'aime bien faire des vidéos sur youtube donc je vois pas pourquoi je m'arrêterai du coup voilà fort impact psychologique qui fait que de 1 j'ai une baisse de motivation pour les cours de 2 une baisse de motivation en général vous l'avez remarqué si vous êtes sur mon serveur les commandes de graphisme disons que j'en ai pas beaucoup en ce moment mais c'est vrai que je suis moyen motivé pour les faire en ce moment parce que j'ai vraiment plus de motivation pour pour bosser ou quoi que ce soit j'en ai littéralement marre tout ce que j'ai envie c'est de sortir d'aller me défouler à la salle et d'aller d'aller boire un verre avec mes potes pour se détendre pour discuter mais je peux pas donc disons que la motivation elle est pas là mais voilà d'ailleurs je fais une parenthèse très rapide pour mes commandes graphisme du 1er au 25 décembre il y a une réduction au moins 50% sur tous mes prix vous rejoignez mon serveur discord vous allez dans le salon tarif et vous passez commande avec moi en mp si vous êtes intéressé voilà parenthèse fermée c'était très rapide et le fait que je ne sors plus et que je sois littéralement cloîtré devant chez moi devant mon ordi c'est assez paradoxal mais je trouve plus d'idées de vidéos j'ai un peu le syndrome de la page blanche c'est notamment pour ça que je fais cette vidéo cette semaine parce que j'avais pas d'idées de vidéos pour cette semaine alors heureusement pour vous maintenant pour les prochaines semaines j'ai des idées je vous l'ai dit la semaine prochaine creepypasta mais là pour cette semaine j'avais aucune idée de vidéo si je sortais pas celle là je sortais rien syndrome de la page blanche littéralement parce que je n'arrive plus à rien faire je n'arrive plus à réfléchir à trouver des idées à bosser pourtant c'est pas c'est pas l'envie de faire des vidéos qui me manquent mais c'est les idées de vidéos qui manquent quoi et du coup bah voilà un peu syndrome de la page blanche du coup voilà et du coup moins de motivation moi je suis en train de faire une sorte de pseudo dépression j'ai déjà été en dépression pendant quatre ans donc je sais ce que c'est je sais que je suis pas du tout dans le même état c'est beaucoup moins violent pseudo dépression mental breakdown du fait que je dois gérer plein de trucs alors je dois gérer le boulot de la fac plus les emplois du temps qui changent non-stop ma chaîne youtube mon serveur discord et mes commandes graphisme ces quatre trucs là ça va mais je vous avoue que la fac qui en a strictement rien à foutre de nous petite blague l'examen de la semaine dernière c'était sur un truc qu'on avait vu en cours cinq minutes à l'arrache la veille et que on a vu du coup aujourd'hui le fait qu'ils nous disent que les cours sont annulés à la dernière minute le fait qu'ils changent pas du tout toutes les semaines et en plus je dois gérer un projet pour lequel je bosse dont l'admin a l'air de s'en battre les couilles à un point phénoménal ce qui fait que c'est moi qui doit tout gérer parce que lightfire il est trop gentil qu'il n'ose pas dire non trop de boulot trop de boulot et je gère pas j'arrive pas tout gérer ce qui fait que le mental le la dépression la mini dépression que je fais va probablement me mener au mental breakdown d'ici le le 2 ou 3 décembre je sais pas encore j'en rigole voilà j'en rigole mais j'en rigole parce qu'il faut bien rigoler je sais ce que ça fait d'être en dépression et en mental breakdown et en burn out j'en ai fait plusieurs dans ma vie depuis la sixième trop d'ailleurs à mon avis donc je peux me permettre d'en rire parce que je sais ce que ça fait je sais ce que c'est et j'en suis je suis dedans aujourd'hui voilà je sais ce que ça vous fait si vous aussi vous l'êtes voilà je vous soutiens sachez que je vous soutiens mais voilà moi je vais pas m'apitoyer sur mon sort et je vais essayer de remonter la pente et du coup voilà c'est assez dur je me doute qu'il y en a qui regardent cette vidéo actuellement qui s'en sortent pas et qui ont peut-être d'ailleurs abandonné si vous êtes à la fac en médecine mon dieu en médecine déjà quand droit on galère alors dans les trucs genre médecine, maths, maths, science etc j'ose même pas imaginer comment c'est bref ça doit être une catastrophe pour vous aussi voilà je vous envoie tout mon soutien à vous que vous soyez au lycée, au collège, à la fac, au boulot si vous avez plus de 25 ans et que vous me regardez c'est possible je pense pas mais c'est possible bref peu importe ce que vous faites voilà bien évidemment après si vous sortez de chez vous soyez prudent respectez les gestes barrières, gel, distanciation sociale, évitez au maximum de voir vos proches surtout les personnes vulnérables mettez votre masque bref voilà on ne dira jamais assez mais essayez quand même de sortir je veux dire vous prenez 5-10 minutes de votre temps un dimanche vous sortez vous allez à 5 minutes de chez vous dans un endroit dans un petit champ dans une forêt vous savez qu'il n'y a pas grand monde vous vous baladez 5 minutes vous prenez l'air vraiment ça vous fera du bien mais quand le déconfinement avec réouverture des bars et des salles sera fait ça va faire du bien à tout le monde là vu que la limite des 20 km a été enfin supprimée on va commencer à tourner le court-métrage avec Antoine je vous avoue que ça va me faire du bien de sortir et d'aller tourner le court-métrage à un endroit on l'a prévu ne vous inquiétez pas on dépasse pas les 20 km on dépasse pas les 3 heures et on n'est que 3 personnes on portera nos masques bien sûr sauf pendant les... vous vous doutez bien que pour le court-métrage on va pas porter les masques bien évidemment donc on va faire très attention de toute façon on s'est déjà fait tester je ne suis pas positif Antoine n'est pas positif mon père n'est pas positif voilà c'est mon père qui va nous accompagner pour nous filmer moi et Antoine voilà du coup on va pas porter les masques pendant le court-métrage bien sûr mais pendant entre toutes les scènes au moment où on change de scène au moment où on set up le truc au moment où on se déplace d'un endroit à un autre on portera les masques vous inquiétez pas du coup voilà si vous êtes si vous êtes pas bien actuellement n'hésitez pas à parler avec vos potes discuter avec vos potes parlez-en à vos parents si vous avez une copine comme moi parlez-en à votre copine cherchez des potes avec qui jouez sur Discord si vous avez des très bons potes jouez à Among Us, jouez à Warzone même si j'aime pas jouer à Fortnite, jouez à n'importe quoi, regardez des animés, regardez des films, regardez des séries, jouez à des jeux tout seul lisez des livres bref faites ce qui vous plaît et qui peut vous aider à sortir du... de ce mauvais mood du fait que ça vous fasse oublier que vous êtes en confinement voilà par exemple Farod Games qui est un youtubeur que j'aime beaucoup et pour qui je suis animateur je regarde ses lives tous les soirs oulala le son qui a dû saturer pendant les quatre heures de live kiffé j'oublie que je suis en confinement parce que je suis à fond dans le live récemment enfin récemment c'était il y a un mois quasiment il a fini il y a un mois et il y a trois mois il avait commencé un let's play sur le jeu de Danganronpa qui est un énorme jeu vraiment c'était pendant quatre heures de live non-stop chaque soir qu'il faisait du Danganronpa un kiff j'ai kiffé ce jeu c'est l'une des révélations pour moi cette année j'ai aussi regardé l'anime pour voir un peu à quoi ça ressemblait j'ai beaucoup aimé aussi voilà je vous conseille de trouver quelque chose qui vous fait oublier que vous êtes en confinement tournez des vidéos youtube voilà si vous êtes youtubeur et que c'est votre passion moi par exemple là pendant que je tourne cette vidéo enfin là pendant que je tourne cette vidéo concrètement j'oublie pas que je suis en confinement parce qu'on en parle voilà mais quand je suis en train de tourner mes creepypasta que j'ai un script bien précis écrit que je pense à la mise en scène que je suis en train de tourner des vidéos gaming ou des vidéos sur tout autre sujet je pense pas du tout au fait que je sois confiné donc faites des vidéos youtube pour vous aider à sortir de ça regardez des vidéos youtube regardez des live twitch bref venez sur le serveur de Farod pour mes animations j'en ai fait une alors au moment où la vidéo sort ça fait une semaine c'est samedi dernier une grosse animation qui a duré trois heures et je pense que ça a dû occuper les personnes qui étaient confinées chez eux voilà trouvez vous un moyen de sortir pas de sortir de chez vous forcément mais de vous sortir de la tête que vous êtes confiné trouver un moyen de je sais pas de ne pas y penser de vous sentir bien faites un truc qui vous plaît évadez vous évitez au maximum de vous surmener ne bossez pas trop même si je sais que c'est difficile quand on est à la fac ou lycée ne bossez pas trop grosse force à ceux qui ont le bac cette année encore une fois ça fait deux ans d'affilée que le bac c'est compliqué bref ne bossez pas trop ne vous surmenez pas même si c'est ce que je fais bah vous ne faites pas l'erreur que j'ai faite trouvez un moyen de sortir essayez de voir au maximum les personnes que vous appréciez genre les personnes avec qui vous êtes en couple ou vos amis les plus proches s'ils habitent à moins de 20 km et que vous êtes sûr qu'ils ont fait le test et qu'ils sont négatifs bref voilà et sinon essayez de pas céder à la dépression moi j'essaye de pas le faire je vous avoue que c'est compliqué mais je sais que si je le fais c'est c'est terminé pour moi on me retrouvera à la fin de l'année je vais pas voir mon année et ça va être la pire année que j'ai vécu de ma vie bref c'est compliqué pour tout le monde je le conçois mais bref essayez de ne pas voilà c'est les deux choses que je vous conseille faites attention à vous et trouvez vous un moyen de vous évader ne pensez pas à des choses trop tristes j'espère que cette vidéo vous a aidé j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'espère que cette vidéo va vous permettre de de poser des mots sur des choses que vous n'arriviez pas à formuler avant n'hésitez pas à en parler à vos proches ça coûte rien sinon il y a des numéros il y a des numéros il y a des numéros verts que je vous mettrai en description si vous vous sentez vraiment pas bien et que vous n'osez pas en parler à personne ces numéros qui sont mis en place par le gouvernement voilà sur ce je vais pas vous demander de liker de commenter ou de vous abonner parce que clairement cette vidéo c'est clairement pas le but de faire des vues c'est vraiment pour aider des personnes et pour aussi extérioriser un peu tout ce que je ressens depuis voilà le début de ce confinement en mars dernier sur ce bah je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine creepypasta soyez au rendez vous ce sera pas le même mood voilà portez vous bien vraiment c'est plus important portez vous bien voilà j'espère que vous allez bien qu'il n'y a pas de problème avec votre famille pour tout ça etc grosse pensée à tous ceux qui ont perdu un proche d'ailleurs c'est horrible ce qui arrive et je vous dis du coup bah la semaine prochaine pour une prochaine vidéo c'était lightfire ciao c'est une nouvelle vidéo